Salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien A vous de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite dédicace au tout premier abonné de la chaîne Alors quand je dis tout premier, je parle pas du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième Je parle bien du premier abonné de la chaîne Donc du coup quand j'ai commencé ma chaîne, il avait plus d'abonnés que moi, il m'a également fait une petite pub Donc je me suis dit, bah ce serait peut-être bien d'y rendre l'appareil Sa chaîne s'appelle Les Clopper, elle sera dans la description Donc sa chaîne commence tout juste, il fait du son, il fait un petit peu de rap Et ce qu'il fait, j'ai vraiment trouvé ça pas mal, moi je ferais pas mieux honnêtement Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, ça s'appelle Les Clopper N'hésitez pas à aller y faire un tour C'était l'instant pub Donc du coup on passe tout de suite au jeu Alors je voulais vous présenter un petit peu le jeu Rust Donc bien sûr je dis présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore Car c'est possible qu'il y en a qui connaissent pas La plupart des gens qui sont sur ma chaîne, bien sûr, je pense que vous connaissez le jeu Mais avant de me lancer sur une petite série, je voulais quand même faire une petite présentation de celui-ci Donc du coup, la présentation je pense qu'elle va être assez rapide Rust c'est un jeu de survie du type Earthworld En fait il est même très similaire à Earthworld Donc on va dire que bien sûr niveau graphisme, même niveau contenu Il est quand même relativement plus avancé que Earthworld Forcément le jeu est en développement depuis plus longtemps Mais dans le principe c'est exactement la même chose Vous commencez, vous êtes à poil Donc d'ailleurs je vais vous montrer, bon sauf que dans Earthworld La différence c'est que vous avez quand même un slibar Là vous êtes complètement à poil Et vous commencez, vous avez juste un caillou sur vous Et une torche Voilà vous avez juste ça Et donc le but au début c'est de se stuffer comme ça Voilà par exemple regardez, en bas à droite Je ramasse du bois Ça y va 10 par 10 avec mon petit caillou là Donc voilà on ramasse un petit peu de bois comme ça Alors on peut carrément couper un arbre avec son caillou Mais ça met quand même un peu de temps Bon voilà, ça a duré quand même un bon bout de temps Mais j'ai réussi à couper l'arbre comme vous le voyez avec mon caillou Donc du coup voilà, le but va être de se stuffer au début On va essayer de prendre ce qu'on peut avec son petit caillou justement Regardez, on peut même faire de la chasse On peut aller chasser du sanglier, je vais vous montrer Donc le but au début va être de se faire des outils Des outils un peu plus appropriés, plus avancés Genre hache, pioche, vous voyez Tout ce qui... Et ici salopard Regardez-le, regardez-le comment qu'il court ce cochon là Il court hein Il court, il court, il court Ah bah tiens ça tombe bien, il m'emmène vers une pierre Regardez, impeccable, je vais pouvoir vous montrer Ça, ça doit être de la stone Minerai de métal, pierre vous voyez en dessous En bas à droite, du soufre Voilà, je les ramasse par 6 On va se ramasser un petit peu de pierre, un peu de minerai de métal On va un peu tout ramasser Donc bien sûr, je vous assure que le principe Est exactement le même que Earthworld D'ailleurs, Rust à ses débuts m'a beaucoup beaucoup fait penser à Earthworld C'était vraiment très similaire Même côté graphisme et tout, contenu Et c'est encore à l'heure actuelle de jeux très similaires Bien sûr, Rust est quand même plus avancé Comme je vous le dis, il est sorti depuis plus longtemps D'ailleurs, les développeurs sur Rust sont très actifs Ils sortent des mises à jour assez régulièrement Alors après, c'est pareil, je voulais changer de jeu un petit peu Je voulais partir sur Rust Moi perso, je connais pas du tout Rust J'ai vraiment joué dans ces tout tout débuts du jeu Et donc, je pense que pour l'instant, en fait, si vous voulez, Earthworld J'ai fait à peu près tout le tour du contenu du jeu Et j'ai peur que la série sur Earthworld devienne un peu répétitif En tout cas, c'est pas pour autant que j'abandonne le jeu Earthworld D'ailleurs, comme vous le savez, je vais organiser un événement sur le jeu Earthworld Donc l'événement dont je vous avais parlé On va tous construire une base, tous ensemble et tout Ça va être un truc de malade Enfin, j'espère J'espère qu'il y aura pas mal de gens pour me rejoindre Je pense faire ça bientôt Je sais pas encore quand Voilà, bientôt pour moi, ça peut être dans une, deux semaines, trois semaines C'est bientôt quoi Et je sais pas, peut-être que je vais le faire en stream, en vidéo Je sais pas du tout Franchement, à voir En tout cas, ça pourrait être sympa de jouer avec tout le monde ensemble D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite pub pour le serveur Parce que le serveur n'est vraiment pas peuplé du tout C'est un serveur qui vient d'ouvrir Il a ouvert le 7 janvier Donc ça fait deux, trois jours là Et en fait, il est vraiment vide Donc du coup, j'ai choisi ce serveur pour apprendre à jouer Parce que je connais pas du tout le jeu Donc je me suis dit que c'était plus sympa D'apprendre à jouer sur un serveur où il y avait quasiment personne Plutôt que d'aller sur un serveur qui était complètement peuplé Aller me faire tirer dessus tous les dix mètres Donc du coup, bon, je vous dis, il y a personne Il y a quand même un petit peu de monde On est quoi, on est peut-être même pas une dizaine sur le serveur Donc du coup, le serveur s'appelle la French Team Dans les serveurs communautaires Et si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de soucis On se fera des petits trucs ensemble et tout Ça va être génial On pourra peut-être se faire un petit peu de PVP ensemble On pourra se faire pas mal de trucs Ça pourrait être super sympa Donc comme vous le voyez Enfin comme vous le voyez, je ne sais pas si vous allez voir grand chose Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la carte est quand même assez grande Elle est vraiment pas mal grande Les graphismes sont juste super Enfin moi vraiment, je trouve ça super Graphiquement, c'est vraiment très joli Rust, génial quoi Après j'ai quand même pas mal d'heures de jeu à mon actif À l'heure où je vous fais cette petite vidéo Donc pour vous expliquer les bases J'ai bien sûr construit une petite base Avec mon ami Megadark Spartan Qui doit être à l'intérieur de la base Il doit être encore en train de roupiller ce cochon Bon bah voilà, il a appelé ça la team Sportio C'était plutôt sympa Une petite dédicace pour la chaîne Les Sportio, voilà Nous sommes les Sportio Par contre, je me demande comment ça se fait que c'est ouvert On avait mis des digicodes Donc je vais vous faire visiter un petit peu la base qu'on a fait tranquillement On a mis quelques coffres ici Vous voyez, tac tac On a pas fait grand chose de bien mirobolant Franchement, on est tous les deux des noops sur le jeu avec Megadark Spartan On a découvert le jeu en même temps, on va dire On a fait un petit four Voilà, je sais même pas comment l'utiliser Ah si, comme ça, ok d'accord Ah yes, d'accord, il a mis du charbon dans le four et tout D'accord, en fait, le four, si ça va être pour faire fondre par exemple du minerai de fer Des trucs comme ça Voilà, donc Ah yes, ok, là il est verrouillé Non ? Ah yes, ok, d'accord Oui Donc, si je le verrouille Hop, voilà Là, il est verrouillé Yes, impeccable Donc voilà, on a mis des digicodes sur les portes C'est plutôt sympa Ah oui, en fait, il n'y a que moi qui peux les ouvrir Moi et lui Donc, on a fait deux pièces côte à côte Là, on a fait des petits coffres Ici, on a fait une porte avec un verrou de clé Putain, c'est lui qui a les clés en plus de ce cochon Donc ouais, derrière, en fait, si vous voulez, c'est le totem qu'il y a Donc là, dans Rust, ce n'est pas un totem C'est un placard, si vous voulez Mais le placard fait office de totem C'est exactement pareil que Artworld, je vous dis Là, par terre, c'est Megadark Spartan Regardez Putain, il a volé mon masque de loup, ce cochon Regardez, il dort à ce cochon Allez, réveille-toi, espèce de cochon Il est tout le temps en train de dormir, celui-là Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Il a pas mal de trucs, il a un arc, il a des machins Tiens, on va y prendre son arc, de toute façon, il dort, il en a pas besoin Euh, ça, on va y mettre ça Euh, ça, je vais prendre ça Je vais prendre son masque de loup parce que j'aime bien Je vais prendre ses petits gants Je vais prendre son pantalon Je vais prendre ses chaussettes Euh, je vais prendre ses flèches parce qu'il en a pas besoin Je vais prendre son pistolet, dis donc, il en a pas besoin de son pistolet, cochon Je vais prendre sa lance également Et, oh, je vais également prendre son fusil Et c'est pas mal Eh, je vais peut-être même prendre sa pioche de compétition Faut pas déconner, hein Voilà Et puis ça hache, bien entendu Voilà Donc, bien sûr Allez, lève-toi, espèce de cochon Il est tout le temps en train de dormir, celui-là Tout le temps en train de ronfler, hein Putain, c'est pas vrai Regardez ça Hein, il a encore fait la fête hier, hein Il s'est bourré la gueule, hein Même pas eu le temps d'aller jusqu'à dans le lit C'est endormi sur le plancher, ce cochon-là, va Allez, va, je m'en vais Donc, j'ai récupéré la pioche de compétition Alors, je vais vous montrer comment que ça marche, le craft Un petit peu Oh, excellent J'avais planté des citrouilles Ça a bien poussé C'est super Ah ouais, j'ai planté des citrouilles, du maïs Excellent Ça a poussé, franchement, bien Regardez comment que c'est magnifique Graphiquement Je trouve ça super magnifique Alors, après, dans le jeu Il y a des spots à explorer C'est-à-dire, quand je dis des spots C'est un petit peu des zones de loot, on va dire Alors, il y a eu plusieurs zones de loot rajoutées Là, je joue avec la dernière version en date du jeu Donc, il y a eu plusieurs spots rajoutés Vous voyez qu'il y a plusieurs biomes, franchement Il y a la neige et tout Après, paraîtrait-il qu'il y a 2-3 maps dans le jeu Ça, je ne sais pas du tout encore Je ne sais pas, je vous dis Moi, je découvre le jeu Je le découvre juste avec cette map Je me souviens juste que dans les débuts du jeu C'était une map, mais complètement désertique Ben, un petit peu comme si vous commencez Dans le point de spawn dans Earthworld C'était pareil Franchement, pareil Et là, je peux vous dire que, bon Après, ceux qui connaîtront le jeu Savent de quoi je parle Et pour ceux qui ne connaissent pas Je peux vous dire que le jeu a vraiment Beaucoup, beaucoup changé Depuis ses débuts Je parle de Rust, je ne parle pas d'Earthworld Voilà, il a vraiment extrêmement changé Donc, vous voyez qu'il y a eu quelques zones de loot rajoutées Donc là, notamment, la gare Donc, c'est vrai que ça ne fait pas vraiment post-apocalyptique On dirait un petit peu que ça a été refait à neuf et tout Bon, après, voilà C'est encore en cours de développement, on va dire C'est encore tout neuf C'est tout récent Faut vraiment qu'il revoye les textures Parce que là, c'est vrai que ça fait vraiment tout neuf Comme on se disait avec Megadark Spartan C'est vrai que ça fait plus Yodge Deluxe Que Egoo, quoi Donc, c'est comme ça, en fait Si vous voulez, pour aller aux zones de loot, c'est comme ça On se balade là-dedans Donc ça, c'est des zones, bien sûr Très convoitées par les joueurs Donc là, je ne risque pas de croiser grand monde Donc, c'est possible que je croise quelqu'un Mais bon, je ne pense pas croiser grand monde Je vous dis, on est quoi ? On n'est même pas une dizaine sur le serveur Si vous les rejoignez surtout, n'hésitez pas Le serveur s'appelle la French Team C'est dans les serveurs communautaires On a eu l'occasion de parler avec l'admin Franchement, il est très sympa et tout Il n'y a pas de soucis Le serveur, il est tout beau, il est tout neuf Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre, franchement Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir de là-dedans Je vais prendre mon arc Alors, moi, les gars Je vous dis avec l'arc On m'appelle Robin Desbois Ou pas, des fois Mais, en général, ça va Je me débrouille plutôt pas mal Euh, qui vote le jour ? Alors, ça, c'est l'admin VinCTV Vas-y, je vais dire moi aussi Voilà, comme ça L'admin, il va sûrement remettre le jour sur le serveur Parce que c'est vrai que, bon Oh, la nuit, c'est bien aussi, hein Mais après, c'est vrai que je préférerais vous montrer un peu Le jeu de jour Oh, putain ! Oh, comment c'est violent ! Oh, la vache ! Et puis, ça pleut Oh, comment qu'il a été violent, la levée du jour, là Excellent, quoi Donc, du coup, voilà, bien sûr À l'heure où je vous parle Encore une fois On a déjà fait une petite série avec Mega Dark Spartan sur le jeu Donc, vous voyez qu'on a construit une base et tout Donc, bien sûr, les 3-4 premiers épisodes que vous allez voir sur la série Rust Seront des épisodes exploration, découverte de jeu Il n'y a pas vraiment de PvP, à part nous qui se tirons tout le temps dessus, à quelques moments Donc, il n'y a pas vraiment de PvP à part de l'exploration de map Je vous dis, on était en pleine découverte de jeu et tout Je me suis dit que cette découverte de jeu, j'allais en faire quelques épisodes Même si c'est vrai que vous verrez qu'il n'y a pas spécialement beaucoup d'action Mais pour ceux qui découvrent le jeu, c'est possible qu'il y en ait certains qui ne connaissent pas Rust Donc, ces gens-là, ça leur permettra de découvrir le jeu tranquillement avec nous Découvrir les bases sur 3-4 épisodes Et donc, après, pourquoi pas, si vous voulez nous rejoindre sur le serveur, ça pourrait être sympa On pourrait se faire des petites genres de guerre PvP ou jouer ensemble, tout simplement Ça pourrait être sympa Moi, je vous dis, si le serveur, il était un peu plus peuplé, ce serait vraiment cool Donc, on va essayer de partir à la chasse un peu Je vais vous montrer... Ouh, il y a un sanglier Donc, ça, c'est du chanvre Alors, ça donne des tissus Hop, ça donne 20 tissus à chaque fois qu'on ramasse un chanvre Donc, c'est plutôt pas mal Regardez Je vais vous montrer ces qui robins de la forêt, mon vieux Hein ? Alors Avec moi, les sangliers font pas les malins Regardez comment qu'on dépouille les sangliers ou les animaux C'est comme ça qu'on les dépouille Regardez en bas à droite J'y tape dessus, en fait Attendez, je vais prendre plutôt ma hachette pour y taper dessus J'y tape dessus jusqu'à temps qu'il n'ait plus rien sur lui Ah ouais, je ramasse plus avec ma hachette qu'avec ma pioche, en plus Donc, voilà Tout simplement Oh, putain, c'est quoi ça ? Oh, putain, un ours Désolé, Megadark On est tous les deux à poil, maintenant Bah ouais J'ai perdu tes fringues Cochon, va Putain, il est tout le temps en train de dormir, celui-là Euh, je vais essayer d'aller récupérer mon stuff, les gars Je vais essayer d'aller récupérer mon stuff Mais ça va être sûrement la merde Euh, j'étais parti par où ? Oh Je sais même pas par où j'étais parti, les gars Je crois que j'étais parti par là Ah bah c'est simple J'étais là-bas Vous voyez l'ours ? Attendez, c'est un ours ou un sanglier ? Putain, je sais même plus c'est quoi, moi Faut absolument que je retombe sur mon cadavre, les gars Ouais, c'est l'ours, c'est l'ours Ok, je vois mon cadavre Je crois voir mon cadavre Je crois que c'est ça Ouais, yes, 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 yes Vas-y, 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 vas-y Prends, 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 prends Allez, allez, putain J'espère qu'il va pas revenir, l'ours Par contre, c'est con On est obligé de faire glisser tout ça à chaque fois On peut pas faire comme dans Earthworld Appuyer sur Maj, cliquer Et puis que ça se mette directement dans l'inventaire Voyez-vous Allez, vas-y Allez, je vais m'habiller Ouais, j'ai le swag comme ça Euh, tac Tac Yes, oh la chance, c'est bon J'ai récupéré tout ce que j'avais Euh, alors Tu feras le malin Je fais quoi, j'y mets une tête ou quoi, les gars ? Merde, pas de balle Putain, ah, il a pas de balle le fusil, c'est con ça Je vais lui mettre une flèche Ah oui, j'ai la lance aussi Je vous ai pas montré la lance Je peux la lancer Genre, je fais comme ça Tac Alors, je peux soit la lancer Soit Taper avec Attends, elle est où ? Tac Soit taper avec, tout simplement Comme ça Hop Regardez, je vais essayer de me faire l'ours On va essayer de se le faire Le problème, c'est qu'en essayant de me le faire Putain, un sanglier, lui, je me le fais, lui Hop là, il l'a pris Oh, j'ai perdu la hachette Bon, c'est pas grave Au pire, j'ai perdu la hachette Mais j'ai quand même récupéré la plupart des trucs Par contre, je vais récupérer ma flèche Donc voilà La chasse, ça se passe comme ça Je vais ramener des trucs à la base Voilà, il a disparu Impeccable Je vais ramener des trucs à la base Je vais rentrer Donc voilà, je voulais vous proposer une petite présentation du jeu Avant de commencer une petite série sur le jeu Donc bien sûr, au moment où je vous parle J'ai déjà tourné à peu près 4-5 heures de jeu Que j'ai divisé bien sûr en plusieurs parties J'ai gardé, on va dire, les moments les plus intéressants J'espère vraiment que cette série vous plaira N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus sur la vidéo Si vous voulez voir cette série démarrer Donc en attendant, moi je vous dis à bientôt pour la suite des aventures Et ciao tout le monde, bye Réveille-toi cochon, lève-toi Sous-titres par Jérémy Diaz